La première étape, forcément, c'est la formation. La formation sous section 4 est une étape indispensable pour tous les intervenants, que ce soit sûr ou à proximité, en tout cas susceptible d'émettre des fibres d'amiante. La première chose à faire, c'est la formation. La formation des opérateurs, comme la formation des encadrants, encadrants de chantier, encadrants techniques. Ensuite, pour le chef d'entreprise, la deuxième étape, c'est l'évaluation des risques. Quels sont les risques ? Quel est le risque amiant et comment est-ce que, en fin de compte, je vais être confronté à ce risque amiant en faisant mes interventions ? Je suis une femme de ménage qui passe un balai rotatif sur le sol, j'ai un risque amiant. Je fais des piquages sur un conduit calorifugé amiant et j'ai également un risque amiant. Ce n'est pas le même. L'intensité, je dirais, du risque n'est pas le même. Donc, la deuxième étape pour le chef d'entreprise, c'est l'évaluation des risques. Ensuite, en fonction de ces risques, ces techniques d'intervention, le chef d'entreprise doit rédiger, l'encadrant technique de l'entreprise, doit rédiger les modes opératoires. Comment est-ce que je vais intervenir pour réaliser ce percement, cet enlèvement de dalles, ce changement de baignoire, cette réflexion d'appartement, peu importe. Donc, c'est le mode opératoire. Le mode opératoire, très décrit par la norme, il y a X points à répondre. Je dirais que c'est assez facile, c'est fastidieux, mais c'est assez à la portée, je dirais, de chacun. Une fois que ce mode opératoire est rédigé, je suis formé, je sais comment je vais intervenir avec quel outil. Par contre, en fin de compte, le risque amiant réel, l'émission de fibres lorsque je vais faire mon trou dans le mur, je ne le connais pas. Donc, il faut faire un chantier test. On prend ce mode opératoire et avant la première mise en œuvre, avant que ce soit diffusé largement aux équipes, on va le mettre en œuvre avec des pompes sur opérateur et des pompes environnementales dans les locaux, afin de mesurer, on n'est plus sur l'évaluation, on est sur la mesure. Je mesure ce risque. Je vais émettre tant de fibres par litre d'air en réalisant ce mode opératoire. Donc, je fais une mesure. Si le mode opératoire change, le processus change, on refait un chantier test, bien entendu. Donc, ce mesurage de l'empoussièrement émis par le mode opératoire est une étape indispensable qui va venir affirmer ce qu'on avait estimé à la base. J'estime être en niveau 1. Il y a des bases de données, Scola, INRS, et ainsi de suite. Mais j'estime être en niveau 1. J'estime que je vais être à 20 fibres par litre. Je réalise mon mode opératoire, je suis à zéro. Tant mieux. C'est le même niveau, c'est le niveau 1. Par contre, je suis à 110, problème. Je passe en niveau 2. Donc là, je réadapte potentiellement mes EPI et mes mesures de protection collective, mes moyens de protection collective. Mais ce n'est pas fini. Il reste encore des étapes. La procédure. Rédiger les procédures. Les procédures d'exposition de votre personnel. Formation, bien entendu, on l'a déjà dit, d'exposition du personnel et de gestion des déchets. Messieurs, dames, les intervenants, lorsque vous intervenez en sous-section 4, vous produisez du déchet amianté. Et ces déchets amiantés, trop peu d'entreprises aujourd'hui ont leur procédure de gestion des déchets. Qu'est-ce que vous allez faire de votre petit sac amianté ? Je dis petit, ça peut être très gros, mais en l'occurrence, en règle générale, un sac qui doit faire à peu près 20 litres par intervention. Il y a des cartouches, il y a des gants, il y a des EPI, il y a du plastique, il y a du polyane, il y a peut-être du gel. Et tout ça doit être géré. Et on doit savoir comment vous gérer. Et les maîtres d'ouvrage doivent savoir comment vous gérer leur amiant. Puisque l'amiante appartient au maître d'ouvrage. Et ensuite, un petit peu dans le sens de la chose, c'est la fourniture des EPI, équipements de protection individuelle, et des moyens de protection collectif. Est-ce que j'utilise un aspirateur ? L'aspirateur est un moyen de protection collectif. Est-ce que j'utilise un masque de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, en fonction du mesurage qui a été fait avant ? C'est un petit peu bête à dire, mais le matériel doit être fourni par le chef d'entreprise aux intervenants, aux opérateurs. Puisqu'en SS4, on les nomme comme ça. Et puis je dirais qu'une fois qu'on a fait tout ça, il y a la dernière chose, et c'est la plus importante. Une attention au quotidien. Le bon sens. Vous êtes formé, vous avez un mode opératoire, vous devez intervenir sur du plâtre. Peu importe, c'est pas du plâtre. Oh, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que ce mode opératoire-là est véritablement le bon ? Est-ce que mon équipement de protection... Le bon sens de chacun. C'est pas parce que vous êtes opérateur, ou en cadran de chantier, ou en cadran technique, peu importe. Mais c'est pas parce que vous êtes opérateur et que vous êtes formé à la SS4 qu'il faut y aller et puis faire attention. Le bon sens. Faites attention, c'est votre santé, c'est la santé des gens qui sont autour de vous, et de l'environnement. Faire tomber une plaque fibro-ciment dans une salle comme la nôtre, aujourd'hui, polluerait potentiellement l'ensemble de la salle. Et donc, si on nettoie mal... Voilà. Donc, l'environnement, le personnel, un peu de bon sens. Et je suis sûr que les interventions sous section 4 se passeront bien. Alors, à ces environnements, en effet, depuis quelques années, ça a rapproché de l'organisme de formation, ASE Formation, qui fait partie intégrante de notre groupe, et propose de ce fait des formations SS4 réglementaires. Donc, en fait, à ces environnements, on n'a pas inventé la poudre ou le fil a coupé le beurre là-dessus. On reste sur une base réglementaire des formations SS4. Donc, dans notre déroulé pédagogique, on aborde le contexte réglementaire, aussi bien au niveau du Code de la santé publique que du Code du travail. L'évaluation des risques, ça reprend un petit peu les points qu'on a vus tout à l'heure, mais l'évaluation des risques. Les valeurs limites d'exposition professionnelle, qu'on appelle la VLEP. Donc, qu'est-ce que c'est ? Comment on la calcule ? Bien entendu, les équipements de protection individuelle, les équipements de protection collectif. Les déchets, tout ce boucle. Et les modes opératoires. Et particulièrement, parce que sur la SS4, il y a différents types de formations, il y a différents formations opérateurs. Donc là, véritablement, on est sur de la mise en pratique. Comment on va travailler sur des matériaux alimentés, qui durent deux jours. Et ensuite, il y a des formations encadrants, encadrants chantiers, qui encadrent le chantier, encadrants techniques, puisque c'est la personne qui est au bureau et qui rédige les procédures. Mais voilà. Et ça, c'est des formations qui sont sur cinq jours. Et là, on est un peu plus sur du réglementaire, sur de l'administratif, et expliquer ce qu'il y a en mode opératoire. L'opérateur doit savoir lire le mode opératoire, et on lui apprend à lire en mode opératoire. Et surtout, à le mettre en œuvre. Donc, la partie opérateur, particulièrement sur l'activité pratique. Et puis, l'encadrant, on n'est plus sur de l'administratif, et ainsi de suite. La formation sous section 4, il y a obligation de mise en pratique de l'intervenant. C'est-à-dire qu'un peu comme la... Complètement même, d'ailleurs. Comme la SS3, formation SS3, qui est dédiée aux désaméanteurs. À ces environnements, à développer des zones pédagogiques. On en a plusieurs. C'est les sas d'entrée. Comment on rentre dans un chantier amyante ? Comment on en sort ? C'est presque aussi important, voire plus. Parce que c'est bien de rentrer, de bien équiper. Mais c'est aussi bien de bien se décontaminer avant de sortir, pour ne pas polluer l'environnement extérieur. Donc, en fait, c'est des zones pédagogiques qui s'exposent, enfin, qui se constituent en deux. L'entrée et sortie de zone. C'est véritablement pour apprendre aux gens comment, comme je l'ai dit, entrer et sortir. Et ensuite, on a des ateliers. On a des ateliers, et là, on ne les fait pas forcément dans les zones confinées de nos zones pédagogiques. On peut les faire à côté. Et là, par contre, la mise en pratique, les ateliers, ça va véritablement être ciblé en fonction de l'activité de chacun. Si vous rénovez des dalles de sol, ça n'a rien de vous apprendre à faire des trous dans les murs. Voilà ce que je veux dire. Donc, en fonction, on essaye de regrouper les apprenants par métier, par catégorie de métier, afin que la mise en pratique soit la plus précise possible, et ce à quoi ils seront confrontés demain, quand ils sortiront. On a subi un arrêt brutal de l'activité des organismes de formation. Du jour au lendemain, comme dans de nombreux autres métiers, cette activité s'est 100% arrêtée. On a vite compris que ça allait être compliqué de relancer la chose. Donc, l'État a pris déjà une première mesure. C'est le report des échéances de formation, de certification et d'accréditation. D'accord ? Donc, tout ce qui était échu du mois de mars jusqu'au mois de juillet, il y a eu un report de la part du gouvernement. Donc, ça, c'était véritablement la première étape forte, importante du gouvernement. La reprise a été très lente et très inégale des organismes de formation. Comment mettre 10 personnes dans une petite salle ? On ne peut pas. Donc, en fonction des différents organismes de formation et des différentes formations délivrées, il est compliqué. Il est compliqué de faire rentrer 10 personnes les uns après les autres dans des sas, qui font même pas un mètre carré, un demi-mètre carré ou un quart de mètre carré. 10 les uns après les autres et qui, même s'ils sont protégés, qui ont la possibilité de toucher les portes et ainsi de suite. Donc, tout ça a dû être revu et c'est ce qu'on a fait avec des process de décontamination. Et, moi, depuis longtemps, on avait en tête le e-learning, la digitalisation, je dirais, de la formation. Ça existe dans de nombreux modèles, mais pas sur la partie améliore. Donc, on a questionné une fois, deux fois, trois fois, et on a insisté un petit peu auprès des instances réglementaires que peuvent être la CARSAT, la DGT. Et ils ont fini par craquer, je dirais, ils ont un peu de bon sens, et a laissé la possibilité de digitaliser la formation sur la partie théorique, de digitaliser nos formations. Donc, Assez Environnement, partie prenante de l'affaire, a décidé de créer en e-learning, on part plutôt sur la base du e-learning, donc, le e-learning, vous êtes derrière votre ordinateur et un acteur, je dirais, de chez nous, en l'occurrence, vous délivre une formation. Vous avez des tests, il y a un échange, il y a la possibilité, bien entendu, d'avoir, via la plateforme, d'avoir un chat avec des formateurs qui sont en physique, derrière leur PC et répondre à leurs questions. Donc, on a digitalisé notre formation, on fait du e-learning au sein du groupe Assez Environnement par ASE. C'est, en l'occurrence, 4 jours, 4 fois 7 heures, 28 heures de cours théoriques derrière un ordinateur. Ça permet, petit 1, de le faire quand vous voulez. Vous voulez le faire le soir de 11h à minuit, vous pouvez le faire le soir de 11h à minuit. On laisse une trentaine de jours, un mois, pour que les apprenants puissent faire leurs 28 heures de session de formation. Donc, c'est des modules, ce qu'on appelle en modules, et à la fin de chacun des modules, un petit quiz. Un petit quiz qui permet, en cas de bonne réponse, de passer au module d'après. Si le quiz, en tout cas, le nombre de bonnes réponses n'est pas suffisant, vous recommencez, ils doivent recommencer. Donc, on leur laisse un mois. Et pour rester dans le sens de la réglementation, on impose encore du présentiel, mais plus que sur une journée. Puisque la session de formation encadrant est sur 5 jours, et la législation, j'ai peut-être oublié de vous le dire, ne nous permet de faire de la formation en e-learning que sur la partie encadrant. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'opérateur, c'est véritablement de la mise en pratique. Et donc, les encadrants viennent dans l'un de nos centres de formation sur une journée, sur 7 heures. Un petit briefing de 2 heures, pour reprendre un peu avec le formateur qui les a suivis pendant leur cursus à la maison, en e-learning. Un petit échange. Ensuite, on passe dans la zone pédagogique. On fait passer jusqu'à 10 apprenants dans la zone pédagogique. Même si aujourd'hui, nous, on est au démarrage de ça, on se limite à 6 apprenants. Ça nous permet de nous laisser un petit peu d'air et de prendre les choses en main. Et on finit par un quiz, enfin, un test, pardon. Un test, et là, un test en présentiel. Comme ça, on est sûr que ce soit la bonne personne qui répond aux questions. Voilà. Ce qui permet de dire, les chefs d'entreprise, et je pense particulièrement, et on a pensé particulièrement aux petites entreprises qui n'ont pas la capacité, surtout après l'épisode Covid qu'on vient de passer et des mois très difficiles, de s'immobiliser pendant 5 jours dans une salle de formation. Donc, je pense que ça va dans le sens de l'histoire. Le e-learning, la visio, ça peut être aussi une solution, mais ça va dans le sens de l'histoire. Vous n'avez plus 5 jours immobilisés dans un coin où vous ne pouvez pas faire de devis, pas faire de factures pour aller voir vos chantiers, mais plus qu'une journée, c'est de faire ça un vendredi ou peu importe, les encadrants viennent, donc souvent les chefs d'entreprise, ont la capacité d'arriver le matin, de ressortir le soir avec leur titre d'habilitation. Ils sont en SS4 et ils peuvent commencer à travailler. Il est important également de préciser qu'à l'heure actuelle, cette dérogation de l'État dure jusqu'au 31 décembre 2020. On était content que ce soit jusqu'au 31 décembre 2020 parce qu'on pensait que le Covid était derrière nous. Bon, on s'aperçoit de plus en plus que ça risque de continuer, le Covid, je parle. Donc, j'espère que la législation, enfin, les instances réglementaires vont nous permettre de continuer ce type de formation en dématérialisé encore pendant quelques temps, voire de manière définitive, ce serait très intelligent. Sous-titrage Société Radio-Canada